... L'ancien président sud-africain se retrouve dans de beaux draps. Jacob Zouma se retrouve sous le coup d'un mandat d'arrêt qui sera effectif le 6 mai. Les chefs d'État sont poursuivis pour corruption. Au Burundi, un tribunal vient de condamner 4 professionnels de médias à 30 mois d'emprisonnement ferme. Ils étaient poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État avant une requalification d'effet. Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement mardi d'une cellule affiliée au groupe djaniste État islamique. Cette cellule planifiait des attaques dans le royaume et l'arrestation de 6 membres a été effectuée. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'ancien président sud-africain se retrouve dans de beaux draps. Jacob Zouma à nouveau sous le coup d'un mandat d'arrêt qui sera effectif le 6 mai prochain. Les chefs de l'État aient poursuivis pour fête de corruption. Reportage. C'est le prix pour ne s'être pas présenté mardi à une audience préliminaire à son procès dans une vieille affaire de contrat d'armement. Les avocats de Jacob Zouma ont invoqué des raisons médicales pour justifier son absence devant la haute cour de Peter Maryberg. Mais la juridiction doute que l'auteur du certificat médical de l'ex-président soit un médecin enregistré en bonne et due forme. En attendant les preuves que Zouma n'est pas en bonne santé, un mandat d'arrêt est lancé mais suspendu jusqu'au 6 mai 2020. Si l'ancien président ne se présente pas à la prochaine audience qui a été fixée au 6 mai, le mandat d'arrêt sera effectif, a précisé mardi la juge Daïa Pillay. L'ancien président au pouvoir de 2009 à 2018 était convoqué mardi dans le cadre d'une audience en vue de son procès dans une affaire de contrat d'armement aux multiples rebondissements judiciaires. Il est accusé d'avoir touché environ 242 000 euros au cours actuel de pot de vent de la société française Thalès dans le cadre de cet énorme contrat d'environ 3 milliards d'euros attribués en 1999. A l'époque, Jacob Zouma était vice-président de l'Afrique du Sud. Le 29 décembre, l'ancien président avait publié sur son compte Twitter une vidéo sur laquelle il apparaissait bien portant, souriant, chantant et dansant avec un ensemble vocal. Longtemps réputé inatteignable, il a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par de nombreux scandales de corruption. S'il est jugé et reconnu coupable dans l'affaire Thalès, Jacob Zouma encoure une peine minimum de 15 ans de prison. Il est également soupçonné de corruption dans d'autres dossiers beaucoup plus récents du temps de sa présidence. Il doit de nouveau être entendu par une commission censée faire la lumière sur les multiples accusations de corruption au sommet de l'État pendant son règne. Sal temps pour les journalistes au Burundi. Un tribunal vient de condamner quatre professionnels de médias à 30 mois d'emprisonnement ferme. Ils étaient poursuivis pour atteindre la sûreté intérieure de l'État avant qu'une requalification des faits ne soit. Le parquet avait requis 15 années d'emprisonnement ferme pour atteindre la sûreté intérieure de l'État. Mais le tribunal procédera à une requalification des faits. Dans son jugement, il a condamné les quatre journalistes à deux ans et six mois de prison. Les prévenus qui officient à Iwaku ont clamé leur innocence et ont déclaré qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo voisine. Leur avocat compte faire appel. Amnesty International a dénoncé dans un communiqué des accusations fabriquées de toutes pièces et provoqué un triste jour pour la liberté de la presse au Burundi. À la rédaction du journal Iwaku, c'est la déception. C'est avec tristesse que nous avons accueilli le jugement rendu parce que je me dis que, et tout le monde le sait et tout le monde le voit, les journalistes du Iwaku, quand ils sont partis à Moussigati, c'était pour leur travail. Et les arrêter avant même qu'ils ne commencent à faire leur travail, moi je me dis que c'est une injustice. Au moins 14 rebelles du groupe burundais Red Tabara, basés dans l'est de la RDC, ont été tués lors de l'attaque du 22 octobre. La première depuis 2017 selon la police burundaise. De son côté, le mouvement rebelle a affirmé avoir tué une dizaine de membres, des forces de défense et de sécurité. L'ancien président Daniel Arapmoy, qui a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, est décédé mardi matin à l'âge de 95 ans. C'est ce qu'ont annoncé à la fois le président Ourou Kenyatta et proches de la famille du défunt. Reportage. C'est avec une profonde tristesse que j'annonce le décès d'un grand homme d'État africain, son Excellence Daniel Arapmoy, le deuxième président du Kenya, a indiqué Ourou Kenyatta dans une proclamation présidentielle écrite. Daniel Arapmoy, instituteur de formation, avait succédé au père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, lui-même père d'Ourou, à la mort de celui-ci en 1978. Il a été un des leaders dans la lutte pour l'indépendance du Kenya et un fervent panafricaniste a loué Kenyatta. Le président du Kenya a ordonné que le pays observe un deuil national jusqu'aux funérailles qui seront des funérailles d'État et dont la date doit encore être déterminée. D'ici là, les drapeaux seront hissés à Mima sur tous les bâtiments publics en signe de respect. L'ancien président est décédé aux petites heures du matin ce 4 février 2020 à l'hôpital de Nairobi en présence de sa famille, a ajouté la même source. Un des enfants de l'ancien président, le sénateur Jidéon Arapmoy, a confirmé ce décès à 5h20 mardi matin. Il est décédé paisiblement, j'étais à ses côtés et en tant que famille, nous avons accepté sa mort. Le lorrain de Daniel Arapmoy a été vite marqué par le durcissement d'une répression que maniait déjà Jomo Kenyatta, le musèlement de la dissidence, des détentions arbitraires, des opposants torturés et la corruption. Un système de parti unique est instauré en 1982. Daniel Arapmoy se posera comme un farouche opposant au multipartisme qu'il finira par établir sous la pression du clergé, de la société civile et de la communauté internationale pour les élections générales de 1992. Toujours au Kélia, les parents étaient encore inconsolables après ce drame qui s'est produit. Au moins 13 enfants sont morts dans une bousculade. Les victimes sont des élèves d'une école. La police a ouvert une enquête pour élucider cette scène lugure. Le drame est survenu dans une école primaire de Kakamega, dans l'ouest du Kenya. Au moins 13 enfants sont morts piétinés et au moins 39 ont été blessés ce lundi au cours d'une bousculade. Les causes sont pour l'heure inconnue, mais la police locale s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête. L'accident s'est déroulé vers 14h GMT au moment où les élèves de l'école quittaient l'établissement. Un mouvement de panique a eu lieu pour une raison inconnue. Des images diffusées par les médias locaux montrent des parents rassemblés devant les services d'urgence de l'hôpital de la ville, dans l'attente de nouvelles de leurs enfants. Nous sommes abattus par la tragédie qui a touché l'école primaire de Kakamega ce soir, a réagi le vice-président du Kenya, William Ruto. Nos prières, notre amour et nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie. Une mère d'élèves interrogée par un média local a pour sa part accusé les enseignants d'être à l'origine du mouvement de panique. Ceux qui ont survécu ont dit qu'ils couraient parce qu'il y avait des professeurs qui les battaient en guise de punition. C'est pour cela qu'ils s'échappaient et sont tombés l'un sur l'autre. Au Kenya, les punitions corporelles sont interdites. La mère d'élèves a précisé que les enfants concernés étaient principalement en classe de 5e, âgés de 10 à 12 ans. L'école n'a pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. L'accès à l'établissement a été bouclé par la police qui a recueilli les dépositions du personnel enseignant présent sur place. Les autorités marocaines ont annoncé du moins le démantèlement mardi d'une cellule affiliée au groupe djihadiste État islamique. Cette cellule planifiait des attaques dans le royaume et l'arrestation de ces 6 membres a été effective. Les suspects âgés de 18 à 59 ans et adeptes de la pensée extrémiste ont été arrêtés par le bureau central d'investigation judiciaire dans les villes de Casablanca à l'ouest, Bouamedia toujours à l'ouest et à Zilal, au centre du pays, a souligné le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ils avaient planifié des actes terroristes au sein du royaume dans la perspective de la proclamation d'une wilaya affiliée au groupe État islamique, selon le ministère. Épargné ces dernières années par les violences liées au groupe djihadiste, le Maroc a cependant été le théâtre fin 2018 d'une attaque contre deux touristes scandinaves décapitées au nom du groupe État islamique dans les montagnes du Haut-Atlas. Les auteurs ont été condamnés à la peine de mort non appliquée au Maroc depuis 1993. Les autorités marocaines mettent souvent en avant les moyens importants déployés pour la lutte antiterroriste. L'an passé, 79 personnes ont été arrêtées dans le pays pour des affaires de terrorisme, selon un bilan officiel. La Cour constitutionnelle du Malawi a ennulé ce lundi la réaction du président Peter Moutarika. Elle a demandé la reprise des scrutins dans sept mois. Nous considérons que Peter Moutarika n'a pas été d'humain élu le 21 mai 2019. En conséquence, nous ennulons les résultats de l'élection présidentielle à décider la Cour dans un jugement de 500 pages. Elle a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dans un délai de cinq mois. La Cour a également noté que seulement un quart de procès-verbaux du vote avait été vérifié, un sérieux manquement qui porte atteinte aux élections. Je suis content que lorsque la Cour nous a demandé de répondre aux trois questions constitutionnelles, elle a fondamentalement accepté notre argument. Je suis donc pleinement satisfait sur ce point. Le jugement dit essentiellement que la commission a échoué à cet égard et que c'est à cause de l'échec des commissaires que nous sommes ici. Nous avons traversé de nombreuses épreuves et tribulations. Nous en traverserons probablement d'autres. Mais cela devrait être une leçon pour ceux qui ont le privilège de servir le pays. Peter Moutarika au pouvoir depuis 2014 avait été réélu l'an dernier avec 38,57% des suffrages selon les résultats de la commission électorale devant le principal représentant de l'opposition, Lazarus Shakira, qui a obtenu 35,41%. Seulement 159 000 voix séparaient les deux hommes, Lazarus Shakira et un autre candidat malheureux de l'opposition, Solos Chilima, arrivé troisième, avait immédiatement dénoncé des fraudes. Ce dernier a de son côté appelé le vaincu à accepter sa défaite avec humilité. Le Malawi attendait avec fébrilité le jugement, d'autant plus qu'il a connu ces derniers mois de nombreuses manifestations de l'opposition émaillées de violences avec les fausses de sécurité. Ces dernières étaient mobilisées lundi pour éviter tout dérapage, notamment à proximité de la cour constitutionnelle à l'île Langoué. Un hélicoptère de l'armée survolait de temps à autre le bâtiment ainsi que le quartier des affaires et les juges ont été amenés sur place dans un véhicule blindé. C'est tout pour ce jour-là, au revoir.